200 personnes ont donc répandu à l'appel pour la création d'un collectif antimafia à Cargez, venu de toute la Corse et pour une petite moitié de la commune. Les gens sont là pour des motifs mêlés. Soutenir la mémoire de Maxime Souzy, ni jeune du village, assassiné le 12 septembre dernier. Afficher la solidarité avec la famille. Partager les analyses de ceux qui initient ce collectif ou pas. Impossible de le savoir, car aucune question n'a surgi de l'auditoire. A la tribune, en tout cas, tout le monde est d'accord sur le mot mafia. La mafia, comme je le disais, elle existe parce qu'on l'a rencontrée. On l'a rencontrée au cours de nos actions quotidiennes. On l'a rencontrée quand des hommes vous suivent dans le maquis, quand certaines personnes font sauter votre maison, quand d'autres mettent des contrats sur vous, parce que vous avez tout simplement fait votre devoir de citoyen et que vous travaillez, je dirais, pour l'intérêt général. Les fondamentaux des discours nationalistes ont été rappelés. Protection des valeurs corses, de la terre, responsabilité, voire complicité de l'Etat dans la situation criminelle de la Corse. Mais Jean Toussaint Placensoy, initiateur du collectif et oncle de Maxime Souzy, a voulu donner aussi des possibilités d'actions concrètes. Nous pensons qu'effectivement, le délit d'association mafieuse doit être quelque chose qui doit rentrer dans le code pénal. Nous souhaitons également que les biens des mafieux et de leurs hommes de paille soient saisis et donnés à des coopératives comme on peut le voir en Sicile. Quelle sera l'évolution de ce collectif ? Ce soir, c'est difficile à dire. Chacun est reparti chez soi et aucun rendez-vous pour l'heure n'a été fixé. Sous-titrage ST' 501